Grutzi ! Bienvenue sur Cuisine&Chill ! Vous savez, il y a un dicton qui dit que c'est avec une contrainte qu'on est plus créatif. Comme si avoir un obstacle, ça vous forçait à inventer un nouveau chemin pour arriver à la même destination. Eh ben j'ai envie de voir si ce dicton est vrai. Alors je me suis imposé un défi. Créer un plat dont chacun des ingrédients principaux et chacune des façons de les préparer devront commencer par une seule lettre, la même. Laissez-moi vous expliquer. Imaginons par exemple que j'ai la lettre P. Avec la lettre P, je peux par exemple utiliser la pomme de terre que je peux cuisiner en purée. C'est pas l'exemple le plus impressionnant que je puisse trouver. Ok, mais on fait pas un plat uniquement avec de la purée de pomme de terre. Imaginez maintenant qu'à côté de la purée de pomme de terre, je dois trouver d'autres ingrédients et d'autres modes de préparation qui commencent par P. Et là tout de suite, ça devient plus compliqué. Et là vous vous dites, ok, il y a un challenge, ça peut faire une série. Pour rendre le challenge un peu plus difficile, je me suis fixé quelques règles supplémentaires. D'abord, je veux que le plat ait une apparence normale, on voit pas qu'il y a quelque chose de bizarre, et que le visuel au final soit celui d'un plat qu'on pourrait vous servir au restaurant. Et là-dessus, je compterai sur vous pour me dire si cette partie du défi est réussie. Ensuite, chaque plat sera construit autour de 3 ingrédients et 3 modes de préparation différents. Pour certaines lettres qui sont plus difficiles que d'autres, ce sera peut-être 2 et jamais moins. Chaque lettre sera aussi tirée au hasard et je créerai le plat en direct devant vous. Évidemment, il faudra que le plat soit bon, en tout cas dans la mesure du possible, même si c'est pas la chose principale. À part ça, je me laisse totalement carte blanche, il pourra y avoir des entrées, des plats, des desserts, des associations de goûts un peu bizarres, des ingrédients peu connus, il y aura forcément des ingrédients que j'ai pas l'habitude de cuisiner, il y aura aussi des techniques que je maîtrise pas toujours, mais c'est pas grave, j'ai envie de partager avec vous ce moment de création. Et je suis super excité à l'idée de commencer, donc on va y aller tout de suite. Je vais commencer par tirer au sort la lettre avec laquelle on va créer aujourd'hui. Dans cette boîte, j'ai 20 papiers. J'ai déjà retiré les lettres Q, U, W, X, Y et Z parce que ça va être quasiment impossible de créer un plat avec ces lettres. Donc, une main innocente, bah celle-ci du coup. Et on va jouer aujourd'hui avec la lettre H. H. On commence pas par le plus facile. Ok, alors il faut que je commence par lister, par choisir les ingrédients, parce que ce sont les ingrédients qui vont me donner des idées d'associations et de recettes. Avec H, on a du homard. J'ai pas les moyens d'acheter du homard. Je vais le noter quand même, ça va peut-être me donner des idées pour la suite. Ah bah l'huître, ça c'est intéressant. C'est pas tout à fait la saison. Herbe de Provence, ça va aromatiser et puis ça prend pas trop trop de place dans une recette. C'est parfait. Haricots, bah ouais. Et du coup, haricots verts, haricots blancs, haricots rouges. Ça, c'est polyvalent pour les préparations. Et je pense même que je vais devoir le mettre en base. Aran, ad hoc, homard, huître, aran, ad hoc. Ça fait beaucoup de produits de la mer qui commencent par H. J'ai l'impression qu'on essaye de me faire passer un message. Arissa, ça c'est bien ça. Et en plus j'en ai. Alloumi. Hydromel. Marrant ça. Je sais absolument pas ce que je vais pouvoir en faire, mais je vais quand même le noter. Alors je pense que les haricots et un des produits de la mer qui commence par H vont être à la base du plat. Il faut encore choisir lesquels. Et surtout, il faut trouver des moyens de les préparer et de les associer ensemble de la façon la plus harmonieuse possible. Et ça, c'est pas gagné. Ok, donc après quelques longues minutes de réflexion, j'ai mon plat. Ça va être une entrée à base de haricots que je vais préparer en houmous. Ensuite, j'ajouterai du ad hoc, donc le poisson fumé, que je vais couper très 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 fin pour le faire en hachis. Et par dessus, j'ajouterai une huile qui sera aromatisée avec mon troisième ingrédient, la harissa. On va avoir du fumé, du piquant, différentes textures. Je ne suis pas 100% sûr que ça va fonctionner, mais on va essayer. Quand je suis allé faire les courses, je suis tombé sur plusieurs types de haricots. Des noirs, des rouges, des blancs et même ce qu'on appelle les black hate peas. Je ne sais pas encore lequel je vais utiliser dans cette recette car ils ont des couleurs différentes. Et justement, ce qui m'intéresse, c'est le contraste entre les haricots et le ad hoc. Et lui, il a la harissa qui vont plutôt être dans des teintes orange, voire un peu rouge. Donc je suis très intrigué de voir ce que ça va donner. Et justement, on va tester ça tout de suite. Ces haricots noirs, ils sont secs. Je les ai trouvés comme ça. Donc, je les ai fait tremper pendant 12 heures dans l'eau pour qu'ils se ramollissent. Et maintenant, je vais pouvoir les faire cuire. Je l'ai haché très finement. On pourrait presque croire que ça a été passé au mixeur. On sent encore la résistance des fibres de la chair, mais l'ensemble est très onctueux. On dirait presque de la viande hachée. Maintenant, je dois faire l'huile aromatisée à la harissa. Je vais simplement verser un peu de harissa dans l'huile d'olive. Et je vais laisser infuser ça une heure ou deux. Les haricots sont cuits, donc je vais pouvoir les mixer en purée super homogène. Et pas de vrai houmous, évidemment. Sans ça, le tahini, c'est une crème de sésame qui fait toute la différence. Ça apporte des notes de fruits secs, de beurre, un petit peu d'astringence. Et c'est ce qui fait en fait toute la rondeur et toute la profondeur du houmous. Il faut juste bien mélanger parce que l'huile et la pâte de sésame se séparent un petit peu, comme le Nutella quand il fait trop chaud. Comme vous pouvez le voir, le tahini a un petit peu éclairci le houmous. On est passé d'une couleur noire à une couleur un peu grise, en tout cas très pâle. Je ne suis pas sûr d'apprécier le rendu final avec le haddock, donc je vais essayer avec les autres haricots. Je pensais que le choix se ferait uniquement sur la couleur, et en fait plus je regarde et plus je me dis que ça va aussi se faire sur la texture. Celui-ci c'est le houmous aux haricots noirs. Bon la couleur est pas si mal au final, mais vous voyez la texture, on a quelque chose qui est un petit peu plus granuleux. Celui-ci est fait avec des haricots rouges. Vous voyez on a quand même une couleur assez sympa, et une texture au final qui est assez soyeuse. Celui-là est intéressant. Celui-ci est fait avec les Black Eyed Peas. On a une couleur qui s'approche vraiment pas mal de la couleur du vrai houmous en fait. Et là on a aussi une texture que j'aime beaucoup, parce qu'elle est vraiment très très soyeuse. Celui-là est fait avec l'haricot blanc, c'est peut-être la couleur du houmous la plus authentique. Et là on a quelque chose d'un tout petit peu liquide, mais ça passe encore. Le choix est pas évident, mais je pense que je vais prendre celui-ci. Le hachis de Haddock au centre. Et un trait de notre huile à la harissa. Ça me donne envie de goûter en tout cas. Évidemment je cherche à faire des plats qui sont bons, qui vont avoir du goût, mais c'est pas forcément le critère prioritaire. Ce qui m'intéresse dans ce challenge, c'est avant tout de réussir à faire une recette avec toutes ses contraintes, et à faire quelque chose qui soit visuellement appétissant. Pour être honnête, je trouve ça assez bon. On a quelque chose de très harmonieux tout de suite au niveau des goûts. Et pourtant j'avais très peur que le côté fumé du Haddock, que le côté piquant de l'huile s'entrechoque un petit peu. Chacun des goûts au final est présent sans prendre le pas sur l'autre. Et au niveau des textures, on a quelque chose aussi d'assez harmonieux. Le houmous de haricots est pas trop pâteux, pas trop dur, qui fonctionne plutôt pas mal avec le hachis. Par contre, l'association du tahini avec ces haricots là, a quelque chose d'assez étrange. C'est assez fade au final. J'ai envie de voir ce que ça donne avec les autres. Celui au haricot blanc a beaucoup de goût, mais il fait complètement disparaître le goût du Haddock. Donc ça c'est vraiment dommage. Celui-ci au haricot noir. La texture de celui-ci casse complètement le plaisir qu'on a à manger du houmous. Voyons voir celui-ci. Hum... Ah ouais. Les haricots rouges, ils ont un goût un petit peu plus sucré, qui se marient très bien avec le tahini. Et l'association du goût légèrement sucré avec le fumé, ça fonctionne vraiment très bien. Je vais noter dans mon cahier, haricots rouges et Haddock, ça fonctionne vraiment bien. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer. J'ai posté la photo de ce plat sur mon compte Instagram. Donc dites-moi dans les commentaires de cette photo si j'ai réussi mon défi de créer un plat avec une seule lettre qui passe inaperçu et qui est appétissant. J'espère aussi que cet exercice créatif vous a plu. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de cette vidéo si le format vous plaît. Et faites-moi aussi vos suggestions pour la suite. je les lirai avec plaisir. Partagez cette vidéo à tout internet pour donner de la force à cette chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous embrasse. Et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao !